Madame la Présidente, Monsieur le Premier Ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les députés, il faut, Monsieur le Premier Ministre, pour juger du sens et de la déclaration de votre déclaration de politique générale, porter un regard lucide sur les postures partisanes et parfois même clanniques qui, depuis les élections, se prévalent de ce que les Français ont exprimé, et ne tentent en réalité que de l'altérer à leur profit. Il faut d'abord, et cette exigence peut et devrait être partagée par toutes les forces parlementaires issues de ces élections et de ce contexte grave, partir à nouveau de la volonté du peuple. Nous sommes ici par la volonté du peuple et cette volonté à façonner cette Assemblée à laquelle vous vous adressez, Monsieur le Premier Ministre. Je considère que ce que les Français ont exprimé dans leur diversité, mais aussi de ce qu'ils ont de fondamentalement en partage, doit être notre loi commune. Ça doit être le point d'ancrage et le cap de votre action et celle de votre gouvernement, celui également de notre Assemblée nationale. Pour cela, il est absolument crucial de ne pas travestir le message qui nous a été adressé. Personne, au sein de cet hémicycle, personne ne peut en sincérité prétendre être le produit d'une adhésion majoritaire à un projet ou à son projet. Vous l'avez dit, Monsieur le Premier Ministre, et c'était nécessaire, à un cri de colère, à succéder, sans pour autant y apporter encore une réponse à la hauteur de cette alerte, un sursaut des démocrates et des républicains. Pour dire non à un gouvernement dirigé par le Rassemblement national, pour dire non de manière plus large aux propositions extrêmes, qu'elles viennent de la droite ou de la gauche, pour dire non au chaos que portent ces solutions extrêmes et dire non aux divisions et aux fractures dont leurs projets et leurs discours sont les germes. Ce ne doit pas non plus effacer les attentes exprimées par leur vote, j'y reviendrai. Et cela s'est fait au prix de désistements réciproques qui ont exigé des Français qu'ils abandonnent leurs préférences, qu'ils sachent aller plus loin que ce que leurs convictions politiques leur disaient spontanément pour faire le choix résolu de ce qu'ils ont estimé être l'intérêt supérieur de la nation. Il s'agit de la seule vérité de ces élections, personne n'a gagné. Et aucune force politique ici ne peut par conséquent prétendre à elle seule détenir de légitimité à gouverner et que son idéologie puisse dominer seule. Le message des urnes est clair, puisque personne n'est en situation de décider seul. Il vous appartient, il nous appartient de dialoguer, de dépasser nos différences et d'apprendre peut-être enfin à nous rassembler sur l'essentiel. Ainsi en ont décidé les Françaises et les Français le 7 juillet dernier, le 30 juin dernier. Et cela nous engage, nous lie, nous oblige et vous oblige, monsieur le Premier ministre. Vous aviez la lourde responsabilité de former un gouvernement à l'image de ce vote, la lourde responsabilité de construire un gouvernement dont les équilibres correspondent à une logique de rassemblement large et cohérent autour des forces démocrates et républicaines qu'attendaient les Français et que nous appelions avec force de nos voeux au groupe Les Démocrates. La vérité m'oblige à dire que nous n'y sommes pas et que nous aurions souhaité pouvoir définir également un véritable contrat d'action gouvernementale. Mais la vérité m'oblige à dire de la même manière que vous n'êtes pas à vous seul et loin sans faux responsable de cette situation que notre groupe regrette. Car ce gouvernement déséquilibré procède avant tout du refouil du nouveau Front populaire, en tout cas de ceux qui se sont exprimés en son nom et qui le dominent, d'engager le dialogue voulu par les Français, de son opposition pavlovienne et dogmatique à tout ce qui n'appartient pas à son cartel électoral. Alors même que la crise profonde que traverse le pays exigeait que tous nous prenions nos responsabilités. Et ce refouil du nouveau Front populaire est une trahison de la gauche de gouvernement à l'égard de son histoire. Elle dit la situation de prisonnier de la France insoumise dans laquelle ce parti autrefois de gouvernement et ses alliés se trouvent désormais. Pire, vous n'avez cessé depuis de dénoncer le déséquilibre d'un gouvernement qui est en partie le produit de votre défection et de vos manquements, à l'esprit du Front républicain qui a pourtant permis votre élection également. Il est vrai que le choix du cynisme et du sectarisme est toujours plus facile et confortable que celui de l'esprit de responsabilité et de la recherche de convergence. Plutôt que de vrai, utilement dans le cadre d'un dialogue avec les forces politiques, à la justice sociale, aux transitions écologiques, à la défense des valeurs qui fondent notre pacte républicain ou au projet européen, vous avez fait le choix de l'immobilisme et du renoncement. Vous êtes au fond ceux qui ont rendu impossible, y compris la nomination d'un Premier ministre issu de vos propres rangs, et vous êtes au fond celles et ceux qui ont rendu inévitable ce que vous critiquez, mais à la vérité, personne n'est dupe. Je sais qu'il y a pourtant dans vos rangs des femmes et des hommes sincèrement de gauche, sincèrement de bonne volonté, aspirant à retrouver leur liberté et qui attendent l'émancipation. J'espère qu'un jour, nous nous retrouverons dans le respect de nos différences, et elles existent. Et je vous invite à vous saisir de nos mains tendues, y compris celles qui ont été esquissées par le Premier ministre, au-delà des postures et sur le fond. Monsieur le Premier ministre, ce choix de la gauche est une faute, une faute dont notre groupe ne vous tient pas comptable, mais une faute qui n'offre pas pour autant la victoire des élections à la droite. Au groupe Les Démocrates, monsieur le Premier ministre, nous serons les dépositaires, en tout cas nous essaierons de le faire, exigeants, vigilants et ardents du message adressé par les Français, nous serons celles et ceux qui respectent et traduisent les nuances qu'ils ont exprimées, qui ne sauraient, je crois, être réduites à la triple répétition d'une idée simple, voire simpliste. Car si les Français veulent, j'en suis certain, de l'ordre, ils sont tout autant attachés au respect de nos libertés publiques et plus généralement aux principes de l'état de droit. Et ils n'attendent plus de discours martiaux qui, quelque part, ne font qu'alimenter le sentiment de l'impuissance politique. Parce que cela laisse penser à tort qu'il serait possible de passer soudainement de l'ombre à la lumière, que ce serait finalement facile. Parce que cela ne rend pas non plus justice à un travail engagé, en particulier depuis sept ans, ni nous permet de dire la vérité sur le chemin qu'il reste encore à accomplir dans le combat quotidien pour obtenir des résultats concrets. Les Français attendent tout simplement des actes. Au groupe Les Démocrates, nous voulons aussi être celles et ceux qui défendront cette indispensable humilité. Car les Français nous y invitent et y ont invité l'ancienne majorité, pour laquelle, il faut le reconnaître, ces élections législatives ont été une défaite. Si nous avions pleinement réussi, nous aurions probablement gagné. Mais je voudrais saluer ce que vous avez dit, monsieur le Premier ministre, d'une forme de bilan positif de ces sept dernières années. Réforme des retraites, accès aux services publics avec les maisons France Service, sur la transition écologique, sur les grandes causes nationales, sur le RSA. J'étais heureux de vous entendre, je ne sais pas si c'est soutenir, mais en tout cas saluer en partie les politiques que vos amis n'ont pas toujours soutenues ces dernières années. C'est peut-être les premières vertus de l'Union nationale. Vous avez choisi d'éviter la rupture, tout en assumant des évolutions et des inflexions. Et vous avez raison, monsieur le Premier ministre, vous avez assumé une forme aussi de continuité. Et c'est une bonne nouvelle. Et au sein de notre groupe, nous avons toujours été celles et ceux qui ont été attentifs, que ce soit en situation de majorité absolue ou relative, à ne jamais alimenter le procès en arrogance qui nous était parfois fait. À essayer d'être humble, à assumer que l'immédiateté n'est pas une réponse à tout, que le temps long est parfois nécessaire, mais à assumer aussi bien les réussites comme les insuffisances ou les échecs d'un bilan. Merci, monsieur le Premier ministre, de l'avoir fait. Vous aussi. Sens de la nuance, capacité, dialogue et dépassement, humilité et sincérité, ce sont ces attitudes que les électeurs et les électrices demandent, y compris, et pour commencer, d'abord au sein de cet hémicycle. Et je le dis à nos collègues, vous n'imaginez pas le mal que les attitudes, les provocations font à la démocratie. On me le dit tous les jours. Et ce sont ces attitudes, me semble-t-il, qui sont les clés d'une culture du compromis que nous, avec beaucoup d'autres, défendons depuis longtemps pour notre part et que toutes ici et tous ici, nous devons désormais adopter dans l'intérêt de la France. Nous serons en soutien d'un gouvernement qui entend s'atteler aux attentes des Français. Et vous l'avez fait, monsieur le Premier ministre. Cela passe, à notre sens, par la nécessité de trouver un équilibre entre l'impératif de doter la France d'un budget afin de financer nos politiques publiques et la forte attente de justice fiscale et de justice sociale exprimées. J'ai la conviction que ces deux impératifs peuvent être conjugués. Cela passe aussi par les réponses que nous apporterons pour répondre aux sentiments d'impuissance publique. Il y en a sur la question de l'accès aux services publics, à la santé, sur le sujet fondamental de l'éducation. Il y a un sentiment lancinant que, malgré les moyens déployés depuis des décennies, des inégalités perdurent et que des dysfonctionnements persistent ou s'accentuent. Et il y a le sentiment sur la question de l'immigration, de la justice et de la sécurité du quotidien que l'efficacité de l'Etat reste insuffisante et que son autorité est trop souvent bafouée. Chaque jour, et malgré les nombreuses lois votées depuis 2007, le sujet ici, comme bien dans bien d'autres domaines, n'est pas de faire à chaque fois plus de lois, mais de les faire appliquer. Et c'est d'ailleurs ce que vous avez dit. Oui, notre groupe sera en soutien pour répondre à ses attentes, dans leur globalité et dans leur complexité. Nous le faisons par sens du devoir avant tout, mais nous le faisons, je vous l'ai dit, et je le dis à nouveau devant vous, sans arrière-pensée et sans calcul politicien. Tel est le sens de la participation du ministre ici de nos rangs à votre gouvernement et tel est le sens de l'esprit de responsabilité avec lequel nous nous prononcerons à chaque fois. Pour autant, je vous l'ai dit, il me semble que si nous avions été d'accord sur tout, nous n'aurions pas mis 7 ans à nous asseoir autour de la même table et à tenter de former un gouvernement. Et en humanisme, nous nous opposerons, et donc nous avons des différences. Et en humanisme, nous nous opposerons à tout choix politique qui nourrirait la recherche de boucs émissaires, les ferments de la division et les ferments de la division par la caricature. Parce qu'en définitive, dresser l'étranger ou l'immigré contre celui qui ne l'est pas, le laïc contre le religieux, le pauvre contre le riche, le rural contre l'urbain, la croissance contre l'écologie ou la solidarité, cela ne ferait que précipiter notre échec collectif. Vous avez évoqué, monsieur le Premier ministre, la question de ce que certains appellent les lignes rouges. Je ne suis pas très fan, comme vous le savez, de cette terminologie. Je crois comprendre que vous non plus, d'ailleurs. Mais, monsieur le Premier ministre, à la vérité, ce que vous avez fait, vous avez simplement et utilement et clairement rappelé les éléments fondamentaux de ce qui fait et de ce qui fonde notre pacte républicain. Cela ne m'étonne pas de ce que nous savons de vous et de votre parcours, mais c'était, je crois, dans cette enceinte et à ce moment-là, utile de l'entendre et pour certains peut-être de le réentendre. Monsieur le Premier ministre, aucun choix politique qui s'affranchirait du cadre de nos engagements européens ne serait acceptable, car si nous sommes lucides sur les imperfections importantes du fonctionnement de ces institutions, nous sommes viscéralement attachés aux projets que porte l'Europe. Et s'il faut la changer, c'est en européen qu'il faut le faire et pas dans une logique du chacun pour soi. Je sais qu'il s'agit de l'engagement de votre vie, monsieur le Premier ministre, et que vous l'avez assumé parfois, y compris contre vos propres amis. Pour l'avoir expérimenté, je partage en outre vos propos sur la nécessité de cultiver une vraie influence européenne. Au groupe Les Démocrates, nous croyons qu'il y a un chemin autour duquel il est possible de rassembler les Français au sein de cette Assemblée sans majorité absolue. Il y a, je crois, un chemin pour surmonter l'obstacle budgétaire et je voudrais vous présenter rapidement quelques principes d'action et de soutien. Le premier consiste à ancrer ce budget dans les trajectoires qui, au Parlement, ont été définies de manière pluriannuelle et consensuelle, en tout cas en grande partie, ces dernières années. Et il nous semble pour cela important de préserver les orientations fixées en matière de militaire, de justice, de sécurité ou en faveur de la recherche. C'est le bilan de gouvernement successif depuis 2017. Nous en sommes fiers. Et nous en sommes fiers pour ceux pour qui ces mesures sont prises. Pour les policiers, pour les gendarmes, pour les soignants, pour les militaires. Cela ne doit pas, par ailleurs, nous empêcher d'interroger les trajectoires et des dépenses, les magistrats, les trajectoires et des dépenses d'une autre nature. Je pense aux aides aux entreprises ou à la poursuite de baisse d'impos de production. Nous serons à vos côtés pour trouver des solutions parce que c'est une question de souveraineté. Et puisque je parlais à l'instant des moyens de nos armées, je voudrais saluer leur action et saluer ce que vous avez dit du ligne de la France, dépendant l'indépendance et la souveraineté de l'Ukraine, défendant la lutte contre tous les impérialismes et défendant la recherche inlassable de la paix pour les peuples du Moyen et du Proche-Orient qui, au fond, n'aspirent qu'à cela. Le deuxième principe consiste à faire en sorte, et vous l'avez rappelé, de ne pas sacrifier les impératifs de transition écologique sur l'autel de considération purement comptable. Les transitions engagées, notamment dans le cadre de la planification écologique, sont essentielles. Je pourrais évoquer ici leur importance pour notre agriculture et il faut par conséquent qu'elle soit confirmée. Plus encore, je crois que les dépenses fiscales doivent être adaptées ou interrogées lorsqu'elles vont à l'encontre de cet impératif de réponse à l'urgence climatique. C'est une question de cohérence et d'urgence, c'est ce que vous avez dit dans votre discours. Enfin, troisième et dernier principe, il s'agit d'un engagement constant de notre groupe et je tiens ici à saluer les combats menés, en particulier sous la présidence de Jean-Paul Matéi. Il faut que ce budget soit porteur de justice fiscale et sociale. Avec la taxation des superdividendes, celle des rachats d'actions, encore la fiscalité sur le capital, si l'on veut véritablement réhabiliter le travail, il faut faire cesser les situations de rentes en général et en particulier les rentes fiscales. Mais nous le ferons avec l'exigence que nous avons portée depuis 2017 avec le gouvernement et avec les gouvernements successifs, celle d'alléger la charge fiscale de nos concitoyens et d'envoyer des signaux pour favoriser la création de richesses et rendre le pays attractif. Cette stratégie fiscale a porté ses fruits, il ne faudra pas la perdre de vue. Depuis près de cette année, nous portons le même discours et nous avons une forme de continuité dans l'effort. Il y a aussi, Monsieur le Premier ministre, un chemin utile à emprunter en permettant que le travail engagé sur des sujets qui pourraient faire consensus se poursuivent. Et vous l'avez rappelé pour un certain nombre d'entre eux, je pense au projet de loi, évidemment, d'orientation agricole, tant attendu et espéré par les agriculteurs pour leur redonner espoir. Et je suis heureux d'avoir entendu votre pragmatisme sur le sujet. Les agriculteurs l'attendent. Et dans la suite, le prolongement de ce qu'a dit Gabriel Attal et de ce que nous avons fait depuis février 2024, il faut avoir l'humilité de dire que tout n'a pas été achevé et que le travail doit être continué. Sur la simplification, éternelle sujet français, si nécessaire pour libérer et donner envie de faire, envie d'essayer, envie d'innover, mais aussi sur le sujet éminemment important de la fin de vie qui peut trouver son équilibre entre les deux assemblées. J'ai bien entendu ce que vous avez dit, Monsieur le Premier ministre. Je ne suis pas certain que nous ayons besoin de plus réfléchir et que nous n'ayons pas plutôt besoin d'inscrire à l'ordre du jour une nouvelle fois ce texte. Je n'oublie pas non plus les initiatives parlementaires, quelles que soient leurs origines de bancs, si vous me permettez cette expression, qui peuvent apporter des évolutions utiles et concrètes dans la vie de nos concitoyens et qui doivent poursuivre leur parcours législatif parfois interrompu par la dissolution. Et je voudrais saluer d'ailleurs les aventures que vous avez faites sur ce sujet en disant que le Parlement devait se saisir de plus de textes et en disant aussi au fond en filigrane que la question n'était pas de faire plus de loi, mais mieux de la loi. Et c'est un ancien ministre des Relations avec le Parlement qui vous le dit. Il y a un chemin tout aussi nécessaire et possible, Monsieur le Premier ministre, en matière d'amélioration de l'accès à nos services publics, à leur efficacité. J'évolquerai seulement deux priorités, sinon ce serait se disperser, celle de la santé et l'éducation. S'agissant de la santé, il nous semble que nous pourrions avancer dans au moins trois directions. Les réponses apportées sur notre capacité à assurer notre approvisionnement en médicaments, le mode de rémunération afin qu'il permette de favoriser le développement d'une culture de la prévention, la lutte contre les déserts médicaux qui nécessitent l'instauration de ce que j'appelle un service médical minimum territorialisé, dont il nous faudra dessiner les contours le temps que les mesures prises de ces dernières années produisent, espérons-le, leurs effets. Nous explorerons avec attention vos propositions. S'agissant de l'éducation, il me semble que la pertinence de la réforme du choc des savoirs peut être interrogée avec lucidité. En tous les cas, il faut faire davantage confiance à nos enseignants, dont la capacité d'initiative doit être enfin confortée et renforcée. Plus encore, cette question de l'efficacité de nos services publics devra être traitée sur la base d'un travail de fond, sur le contrôle et l'évaluation de nos politiques publiques, parce qu'il faut que les politiques que nous mettons en oeuvre soient conçues et améliorées, ensuite en partant des attentes et de celles et ceux à qui elles s'adressent. Il s'agit d'un enjeu crucial pour établir la confiance dans l'action publique. J'ai écouté avec intérêt les éléments par ailleurs que vous avez évoqués en termes de méthode pour valoriser l'implication des collectivités territoriales. Comme élus locaux, les présidents d'un groupe attaché à la logique de décentralisation, nous vous suivrons et vous y serez attentifs. Le principe de base doit être pour moi la confiance et elle doit être réciproque et la responsabilité doit être réciproque. Enfin, dans le prolongement de ce que je viens de dire, M. le Premier ministre, je n'oublie pas que les Français, à travers leur vote, ont exprimé une défiance envers nos institutions. Ils ont fabriqué d'une certaine façon la proportionnelle par les urnes, mais faute d'une loi électorale préalable, les effets bénéfiques de celles-ci ne peuvent s'appliquer. J'ai entendu ce que vous avez dit, nous continuerons à y travailler et nous aurions besoin d'un calendrier. M. le Premier ministre, vous l'aurez compris, dès lors que votre action et celle de votre gouvernement sera fidèle et de ce que j'ai entendu, je le crois, à ce que les Français ont exprimé, nous serons à vos côtés, déterminés dans un souci d'efficacité, conscients de la gravité du moment. J'ai entendu dans votre discours une immense majorité d'orientations qui nous conviennent, qui vont dans le bon sens, avec pragmatisme. Nous le verrons dans la suite des débats législatifs. Cela va dans le sens de l'engagement du groupe, en responsabilité, car nous voulons la réussite de la France, en liberté aussi, car nous serons toujours les dépositaires du message des Français. Vous avez raison, M. le Premier ministre, en montagnère que vous êtes, de vouloir avancer pas à pas. C'est plus sage et plus sûr quand on voit ce que nous avons à gravir ensemble. Et comme élu des plaines de Beauce que je suis, je vous dis qu'en femmes et hommes de bonne volonté que nous sommes, nous sommes prêts à vous accompagner avec l'engagement et la lucidité nécessaires. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. le Président. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada